Bienvenue à tous chers amis internautes pour notre traditionnelle revue de presse sur Afriksport. Nous débutons ce numéro en Espagne avec Marca, le journal pro-madrilène met Federico Valverde à la une et le met également devant ses responsabilités. Le milieu de terrain devra combler l'absence de Toni Kroos blessé, une mission pas si simple mais très importante pour la Maison Blanche. Une Maison Blanche qui devra se bouger pour garder son trophée en Liga. En effet, comme constaté par As, cette saison est prometteuse entre la bonne forme des sévillons, le renforcement de l'Atletico de Madrid, la jeunesse au Barça et l'expérience madrilène, il y aura du spectacle pronostique le journal. Du côté de sport, c'est l'homme du moment qui est à la une. Le contrat d'Anso Fati est remis en question. Le clan du joueur veut se baser sur les récentes approches dont il a fait l'objet pour négocier un bail jusqu'en 2024 et réclamer un salaire en adéquation avec son énorme potentiel. Le journal espagnol ajoute que le salaire de 10 millions d'euros annuels proposés aux joueurs par l'un de ses courtisans pourrait même donner certaines idées. Donc, si cette fameuse clause n'est pas valable, le Barça peut déjà se préparer à devoir négocier une prolongation XXL pour s'en protéger. Du côté de sport, autre quotidien catalan, le dossier Depay est encore évoqué. Le journal révèle que Koeman insiste pour signer le Néerlandais. Il pense que ce dernier serait l'alternative parfaite pour son attaque. En Angleterre, The Times ne rate pas la victoire des Reds. Remis dans le match par un but de Sadio Mane, Liverpool a pris le dessus sur Arsenal 3 buts à 1. Pourtant, les hommes de Klopp ont été menés en premier avant de renverser la tendance. Toutefois, pour Sadio Mane, tout n'était pas rose. Son coup de coude sur Tcherné a eu du mal à passer du côté des observateurs. Ceux-ci pensent qu'il devait récompter plus qu'on jouonne sur cette action. Et si Sadio Mane, autre corps d'une polémique, son remplacement du soir, Diogo Rota a éblué pour ses débuts. Le nouveau Red a marqué 8 minutes après son entrée en jeu pour le 3 buts à 1, une belle entrée en matière. Un bond en Italie avec tout au sport qui révèle les propos forts de Pirlo envers CR7. Le nouveau technicien de la vieille dame recadre son équipe sortie d'une prestation moyenne face à l'ice-rom. Pirlo a notamment invité ce joueur à faire comme CR7. En résumé, il leur demande de ne rien lâcher. Le courrier de le sport ne manque pas de parler du Genoa, qui a annoncé lundi que 14 membres de son effectif et de son staff avaient été testés positifs à la COVID-19, alors que, dans le même temps, leurs rivaux de la Sampdoria de jeunes ont annoncé le test positif de leur recrue imminente, le Monegasque, Djaobalde Keïta. Et c'est cette information qui met un terme à la revue de presse du jour, une revue de presse que vous retrouverez demain sur Afriksport. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est pour être au courant des informations au football à temps. Et nous vous disons à très vite sur Afriksport.